Chers collègues, la discussion générale est clos. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi. Nous en venons à l'article 1. J'ai plusieurs inscrits. Monsieur Aubert a la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs. Alors, c'est le propre des barbares de repousser les étrangers. Cette citation est de grossus, elle date de 1625 et elle fonde toute notre tradition d'accueil des demandeurs d'asile. Je me souviens en 2002, je ne sais pas si beaucoup ont cette expérience, mais il m'est arrivé par le passé de devoir créer un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile et d'avoir à l'époque bataillé contre les élus locaux car personne ne souhaitait accueillir ce centre. Et quand j'entends certains de mes collègues expliquer qu'il suffit d'une modification de la loi SRU pour faciliter l'installation des CADA, je crois que cela participe d'une vision idéaliste de la situation sur le terrain. C'était déjà à l'époque la surpopulation, il y avait déjà à l'époque des problèmes d'hébergement et en 14 ans, on le sait, la proportion a explosé et le problème s'est aggravé. Je crois que derrière le sujet, en réalité, se trouve un problème de justice sociale. Et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que la France n'est pas à la hauteur de sa tradition en matière d'asile. On n'est pas à la hauteur de sa tradition en matière d'asile lorsque le vrai demandeur d'asile, le véritable demandeur d'asile, se retrouve finalement dépourvu de droit parce qu'on le mélange avec toute une série de personnes qui, elles, normalement ne sont pas éligibles. Et finalement, ce véritable demandeur d'asile va être inquiété ou va avoir ses droits assurés dans ce domaine. Et donc je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension humaine, les drames qui sont derrière. Et c'est notre responsabilité ici, à la fois économique et politique, de fortifier ce texte. Et j'espère que les amendements qui seront déposés sur les amendements qui suivent, sur les articles qui suivent, seront acceptés. Problème économique parce qu'en réalité, plutôt que d'essayer d'établir des parcours ou des filtres, il faudrait allouer plus de ressources à l'OPFRA pour effectivement examiner les dossiers dans un délai restreint et sacraliser la notion que lorsqu'on est débouté, on est automatiquement écarté du territoire. La seule manière de désengorger aujourd'hui le système. Et cela coûtera beaucoup moins cher que de multiplier les centres d'hébergement alors que l'on sait typiquement que s'il n'y avait pas justement cette fausse demande d'asile, eh bien nous n'aurions pas de problème d'hébergement sur le territoire. Et je terminerai donc en vous appelant à assumer la sélection, à assumer la sélection au nom de la tradition d'asile. Nous le devons aux véritables demandeurs d'asile. La France est en situation de saturation à l'égard du sujet de l'immigration et le meilleur service que nous pouvons rendre aux demandeurs d'asile, c'est véritablement d'établir ce filtre et d'établir cette sélection. Merci, mon cher collègue.